Salut tout le monde, je viens enfin d'emménager dans mon nouveau chez moi. J'ai passé mon temps à faire des allers-retours de carton, je me suis épuisée et j'ai plein de choses à faire. Comme vous le voyez, cette pièce n'est pas du tout rangée, ni aménagée, ni rien du tout. Et d'ailleurs c'est pour ça que ça résonne aussi. Vous voyez, magnifique mur rouge. Donc ici c'est la pièce où je ferai les futurs tournages, mais elle n'est pas encore finalisée, donc vous avez juste un aperçu. Autant les cartons et les sacs de fringues peuvent attendre, autant les gerbilles, pas trop, non. Elles ne vont pas apprécier rester trop longtemps dans leur boîte de transport. J'ai déjà vidé les aquariums pour les emporter parce que c'était quand même beaucoup plus simple. Et les gerbilles sont dans les petites boîtes de transport. Et de toute façon, je devais changer leur litière, donc comme ça c'est aussi simple. Nous avons donc pour cette vidéo deux aquariums à nettoyer, à remplir et à réaménager. Et ensuite, bien sûr, on remettra les gerbilles dedans pour voir si leur nouvelle maison leur convient également. On commence avec le nettoyage, ou plutôt la fente du nettoyage des cages parce que je les ai déjà vidées et un peu nettoyées. Mais il y a toujours des petites saletés qui restent collées. Et donc il faut nettoyer avant de remettre de la litière propre. Maintenant que c'est propre et sec, je vais mettre la litière. Je n'ai plus de foin, mais c'est bien d'en rajouter quand on change la litière. Avec le déménagement, je n'ai pas pensé à racheter un sac, donc j'en prendrai un dès que j'irai faire des courses. Ce n'est pas la fin du monde pour les gerbilles si elles ne m'ont pas pendant quelques jours. Je précise qu'actuellement, les aquariums sont au sol car je n'ai pas pu déménager l'étagère où j'ai trois aquariums les uns sans les autres que vous avez pu voir dans d'autres de mes vidéos. J'irai le chercher plus tard. En dépannage, ce n'est pas grave non plus si les aquariums sont au sol du moment que ça reste temporaire. Et voilà, maintenant les deux aquariums sont remplis de litière. Nous allons pouvoir passer à l'étape la plus fun tout simplement, c'est-à-dire aménager un peu tout ça et mettre un peu d'accessoires un peu partout et des petits mouchoirs, des petits rouleaux de pécu que les gerbilles adorent tant et après, on les mettra dedans. Bon, j'ai sorti tous les accessoires que j'ai. Je sais que je ne pourrais pas tout mettre dans les deux aquariums, mais ce n'est pas grave, je les utiliserais pour un autre habitat. Parmi les accessoires que je voudrais absolument utiliser, il y a déjà cette grosse racine. Donc on peut en trouver assez facilement en animalerie, surtout s'ils vendent des reptiles, parce que c'est surtout vendu pour reptiles à la base. Et ça reste très cool pour les rongeurs. Donc je vais essayer de la placer de façon à ce qu'elle soit quand même un peu enterrée pour qu'elle se tienne bien, mais en même temps qu'il y ait une partie qui soit un peu en hauteur, mais que ce ne soit pas dangereux non plus pour les gerbilles. Donc je vais voir, je vais sûrement déplacer de la litière pour que ce ne soit pas la même épaissir partout. Après, j'ai aussi cette grosse maison qui est plus pour cochon, binde ou lapin. Mais les gerbilles, elles adorent aussi les gros habitats, même si c'est trop gros pour faire leur nid et qu'elles ont besoin de beaucoup moins. Mais c'est toujours très cool aussi. Ça, je le mettrais peut-être dans l'autre. Je vais le laisser dans celui-là pour l'instant, parce que j'ai un autre gros truc à mettre dans l'hôpital que je vous montrerai juste après, qu'on ait fini, celui-ci. Donc je vais mettre ça comme ça, un peu espacé du bord, pour pas que les gerbilles risquent de se coincer. Pour le deuxième habitat, c'est cette grosse maison que j'ai, en bois. Faites attention que si on veut acheter ce genre de choses, à ce que les trous ne soient pas trop petits. Moi, mes gerbilles, elles ne sont pas très grosses, donc c'est bon. Mais c'est vrai qu'il y en a qui sont... Je pense qu'il y en a qui auraient un peu de mal à passer par là. Alors, ça, ça va là. Bon, ça, on est d'accord que ça ne va pas durer très longtemps, je le sais très bien. Mais je vais quand même les laisser. Donc ça, ça, voilà. Ça, pareil, ça ne sert absolument à rien. Pour cette hauteur-là, les gerbilles, elles savent très bien descendre toutes seules. Je ne sais même pas où ça va. Peut-être que ça va aller à l'intérieur. Bon, je vais le mettre là. Voilà, et de toute façon, elles le bougeront. Et je vais également rajouter des petits ponts suspendus, donc je mettrai bientôt, juste à la fin, avant de remettre les couvercles, parce que je vais les mettre, du coup, accrochés au couvercle. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, je vais rajouter quelques petits mouchoirs et rouleaux de pécu. Niveau mouchoir, j'ai mis la dose parce que je n'ai pas de foin pour l'instant, mais sinon, ce n'est pas forcément nécessaire d'en mettre autant. Je vais rajouter l'eau et la nourriture. Pour la terre à bain, généralement, je ne la mets pas tout de suite, juste après avoir changé la litière, sinon, ils me retournent tout en même pas quelques minutes, tellement ils sont fous et curieux de tout ce qui est nouveau. Du coup, je vais attendre quelques heures qu'ils se calment, et ensuite, je leur mettrai la terre à bain. Allez, c'est la fête. Je leur mets un peu de millet. La nourriture, moi, je la mets toujours comme ça, saupoudrée un peu dans la litière. Après, il y en a qui mettent dans un petit bol. Peu importe, ça ne change rien. Moi, c'est vrai que j'aime bien les faire chercher et ne pas leur mettre à disposition toujours au même endroit, sinon, ça devient mécanique. Et bien, ça y est, je crois qu'on peut lâcher les monstres dans les cages. Donc, dans celle-ci, je vais mettre Gaspard et Sullivan, deux frères que vous avez peut-être déjà vus sur ma chaîne. Et dans l'autre aquarium, nous allons mettre Robinson et Crusoé, tout simplement parce que, pareil, si vous me suivez notamment sur Facebook, vous savez que parmi ces deux-là, il y a une gerbille qui n'a que trois pattes, parce que c'est une portée que j'avais biberonnée parce qu'il y avait eu un souci avec la mer, et du coup, j'ai une gerbille qui n'a que trois pattes. Donc, je préfère éviter de le mettre là-dedans parce qu'il y a quand même plein de petits recoins, tout ça, même s'il se déplace sans aucun souci, je préfère éviter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501